On est en 2005, Dragon Ball Budokai, Tankenchi, le tout premier, vient de sortir. En 2006, pour bien finir en 2007. L'univers du manga est respecté, un jeu ouvert dans les mouvements, de nombreux personnages, de nombreuses transformations, de nombreuses attaques spéciales qui correspondent pleinement au manga. Et j'ai même envie de dire que l'univers Dragon Ball Z est clairement respecté avec des graphismes et une modélisation des personnages qui nous fait clairement penser à Dragon Ball Z, au dessin animé, qui nous plonge dans l'univers de Dragon Ball Z, qui est avant tout un animé. Donc pour moi, pousser les graphismes au maximum n'a pas forcément permis de faire en sorte qu'on soit intégré dans l'univers. Un jeu pleinement réussi. En 2024, Dragon Ball Sparking Zero fait son apparition. C'est la suite de Dragon Ball Z Budokai Tankenchi 3 de 2007, soit 17 ans plus tard. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Kalu HD. 17 ans plus tard les gars, 17 ans. Pour moi, le meilleur jeu Dragon Ball Z les gars, c'est Dragon Ball Z Budokai Tankenchi 3, qui est sorti en 2007, et j'ai pu jouer sur PS2. Aujourd'hui les gars, ça fait 17 ans que j'attends, ça fait 17 ans les gars que j'attends une suite. Alors j'ai kiffé Ragging Blast 2, qui était quasiment pour moi une suite. C'est vrai que le gameplay, je trouvais qu'il ressemblait un petit peu, tout ce qui était... Les combats, les attaques spéciales ressemblaient vachement à Dragon Ball Z Budokai Tankenchi 3. Mais pour moi, il manquait un petit truc. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sparking Zero, qui prend également en compte... Il y a énormément de personnages également. Beaucoup de personnages, beaucoup de maps, des graphismes poussés. Franchement, c'est une amélioration Dragon Ball Z Budokai Tankenchi 4. Et j'ai même envie de dire que c'est une suite, avec une suite logique, vu qu'il y a Dragon Ball Super, les gars, qui est intégré dedans, parce qu'avant, il n'y avait pas Dragon Ball Super, les gars. Donc c'est clairement une suite de la version du jeu de 2007, les gars. 17 ans après. C'est-à-dire que les gars, ça fait 17 ans que j'attendais indirectement une sortie. Je vous avoue, j'avais perdu un peu ce goût de retrouver un nouveau jeu, les gars. J'ai la hype de ouf, tu vois. Et franchement, je n'ai pas re-kiffé un jeu, on va dire, TBZ, depuis Dragon Ball Z Budokai Tankenchi 3. Tankenchi 3. Je sais, je ne sais pas le prononcer. Voilà, est-ce que c'est une suite ? Je pense, si je ne dis pas de bêtises, c'est indirectement une sorte de suite par rapport à cette série-là. Pour moi, c'est ma série préférée. J'ai connu ça sur PS2, les gars. Dragon Ball Z Budokai Tankenchi. Le tout premier, je crois, j'ai dû commencer sur cette série-là, pour les premiers jeux DBZ sur PS2. En tout cas, j'ai kiffé, j'ai kiffé les trois. On va laisser en japonais. On va jouer au classique, je crois que c'est les touches à l'ancienne. Incroyable, les gars. Je vous jure, les gars, c'est quasiment les mêmes commandes, en fait. Enfin, il est incroyable, le jeu, les frères. Petit didacticiel dès l'entrée du jeu, ça, c'est pas mal. Tellement envie de tester Broly, les gars. Ça change tellement, les gars, des anciennes introductions. Moi, je suis resté bloqué sur PS2, les gars. Vous voyez un peu. Donc, forcément, j'ai pas vraiment, vraiment testé les autres jeux entre-temps. Alors, quelques-uns, mais... OK. En sachant que, les gars, je vous avoue que Dragon Ball Super, j'ai regardé que le début. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment suivi l'aventure. Donc, ça va me permettre, sur ce jeu-là, de peut-être suivre l'aventure et peut-être comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Mais je vous avoue, les gars, moi, je suis resté bloqué sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, Master Class. Dragon Ball GT, j'ai quand même kiffé. Alors, un peu moins, mais j'ai quand même kiffé. Le côté nostalgie, enfin, les soundtracks, tout ça, frérot. C'est Master Class. Après, il y a eu des choses un petit peu étranges, je pense, dans... Enfin, peut-être les transformations, mais... Moi, je trouvais qu'il y avait quand même une petite logique dans Dragon Ball GT, mais... Moi, ce que je kiffais, c'est surtout le... Voilà, le côté... L'univers, le côté... Un peu dramatique, tu vois. Un peu plus poussé sur Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Ça, c'est un petit peu perdu sur Dragon Ball Super, mais peut-être que je me trompe. Je peux me tromper, les gars, parce que, en soi, je n'ai pas regardé en entier Dragon Ball Super, donc... Voilà, je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Peut-être que... Dites-moi en commentaire si je me trompe. Il faut absolument que je regarde Dragon Ball Super. Moi, je m'intéresse à l'histoire, les gars. Je m'intéresse à l'histoire, l'évolution des personnages plutôt que les combats, tu vois ce que je veux dire ? Même si j'aimais bien, tu vois. Mais... Même les bruitages, tout ça, les gars, franchement, je kiffais sur Dragon Ball Z. Des Zéniths, ou des Zéniths, je ne sais plus comment on appelle ça. Ouah, les frères... Je vous jure, les gars, il y a des personnages, je ne les connais même pas. Au final, c'est ça qui est... C'est ça qui est une dinguerie, quand même, parce que... Je suis en train de découvrir un jeu vidéo et en même temps, l'univers de Dragon Ball Z. Tu vois ce que je veux dire ? Dragon Ball Z... Enfin, Dragon Ball Super, pardon. Alors, il y a le début... Il y a le milieu... Ok, ils ont gardé cet univers-là. Fin... Et Dragon Ball Super. Wow. Ça, je kiffe. Il y a vraiment toute l'évolution... frérot, il y a un panel de choix. Il y a même des musiques qu'on peut débloquer, ok. Objet stratégie. Alors, on peut invoquer Sharon. Ça, c'était un système qui existait déjà. Combat d'équipe, ça. J'aime bien l'idée de relais. La ville a l'air tellement stylée, les gars. Les îles aussi. On écoute un peu les musiques qu'il y a. J'aime bien celle-là. Pas mal aussi, celle-là. Elle change de fou, les musiques. Elle se rapproche de Dragon Ball Super, je pense. Les fameuses guitares électriques. Cette musique, vous savez à quoi elle me fait penser ? À l'épisode avec Bardock, le père de Son Goku. Ça fait vraiment cinéma, genre, les musiques, là. Ok, ok. Celle-là, j'aime bien aussi. Épique, hein. Pas mal, celle-là. J'aime bien cette petite musique, les frères. Croyables, boys. Je me rends même pas compte de la dinguerie du jeu. BDK 4, les gars. Je ne sais combien de fans, les gars, qui imaginaient ce jeu. Du coup, on comblait ça par des modes, par des modes, tu vois. Genre avec des Dragon Ball Super intégrés dans Dragon Ball Z Butukai Tokenshi 3. Et plein de personnalisations comme ça. BD3, les gars, ça reste un jeu unique. Pour moi, le gameplay, il est parfait, tu vois. Tu peux te promener dans... Tu peux combattre dans le décor, etc. Un peu à la différence de Dragon Ball Z Butukai tout court, où c'était plus du fight, où tu avais moins d'espace, on va dire, dans l'environnement. Ça reste aussi un très bon jeu, ce genre de truc. Sanogoku Mini. Ah, ok, ils l'ont fait. Ah, le détecteur, c'est la base, les gars. Avec le canon Garrick Final. En tout cas, t'as Super Vegeta. Ouais, t'as vraiment le détail, quoi. T'as tout, frérot. T'as tout. Ah oui, Vegeta, Super Saiyan 4, style et style. J'aimais bien prendre Tenshi Han sur Dragon Ball Z. Avec son attaque ultime, là, qu'il a fait contre Cell. Je l'utilisais de ouf. C'était tellement cheaté, frérot. Tu faisais, tu spammais triangle. Il te faisait des Kiko-O à l'infini. Bon, après, il perdait de la vie. Il perdait toute sa vie, mais... Frérot, je n'ai pas aimé ça, c'était cheaté de ouf. T'avais beau avoir un monstre en face de toi, tu te prenais Tenshi Han, frérot, tu spammais triangle. C'est incroyable. Il y a tellement de personnages à faire, les gars. L'épisode avec Dr. Gero était tellement stylé aussi, les cyborgs. Oh, on a Broly. Incroyable, on peut déjà le débloquer. Tellement stylé, cette histoire, les gars, avec Broly. C'est mon film préféré, de Dragon Ball. Super Garlic Junior, ouais. C'était tellement stylé, ça aussi. Avec le Dr. Willow. Broly, super, ok. Là, les gars, je vous avoue, tout de suite, je trouve ça moins stylé. Je ne dis rien, je ne dis rien, les gars. Je pense qu'il faudrait que je regarde Dragon Ball Super. Le film, je ne l'ai pas vu, les gars. Il faudrait que je le regarde. Mais voilà, frérot, moi, je suis resté sur lui. Le vrai guerrier légendaire, les gars, c'est celui-là. Frérot, quand il se transforme, son corps, il explose. Et on dirait qu'il souffre, quand il se transforme. Genre, tu vois son visage, frérot, limite, il a peur de lui-même. Il a peur de lui-même, tellement qu'il a de force et de rage. Slug. Slug, c'est aussi un de mes épisodes préférés, les gars. En film. Où Sengoku se transforme. Je ne sais pas si c'est pour la première fois, mais vu que c'est une histoire parallèle. Disons que ses cheveux ne sont pas dorés, mais son aura, les gars, est doré, je m'en rappelle. Et là, il est dit, c'est donc toi le Super Saiyan légendaire. Il faudrait que je fasse une tier liste un peu sur Dragon Ball, les personnages que je kiffais, tout, tu vois. Tapion, bon, masterclass. En fait, il y a beaucoup de films qui ont été très bien faits. Tapion, pareil avec Janemba, les gars. Avec la fusion Sengoku et Vegeta. Bojack. C'est très fusionné, mais c'est une masterclass aussi, ces épisodes-là. Franchement, les films, ils ont été incroyables. Ils sont stylés. Franchement, il est stylé, le personnage, là. Wesh, on dirait... On dirait Teletubbies, les gars. Teletubbies, mon frère. En vrai, il manque pas mal de personnages, je sais pas s'ils vont être rajoutés. Transformation, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, les gars, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Je ferai des lives sur ce jeu, les gars. Même des épisodes. Donc, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.